Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire J'agis, je plante. Je crois que vous êtes assez nombreux à nous suivre ce midi pour parler d'un sujet passionnant qui est le bouturage. Je vais prendre quelques secondes pour me présenter, le temps que chacun puisse se connecter sur la plateforme. Je suis Elodie Lenoir, je suis responsable des campagnes de mobilisation citoyenne au sein de la Fondation pour la nature et l'homme. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec notre experte Lise de l'association Pépin Productions. Bonjour Lise, bienvenue. Bonjour. Et puis à mes côtés aussi, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu voir le jour, Bérangère qui est chargée de communication biodiversité au sein de la Fondation et qui va vous faire un petit coucou et disparaître le temps de la présentation pour animer notre chat que là que vous avez sans doute sur votre plateforme à votre droite, le chat de discussion. Je vais vous faire un petit coucou pour voir si vous êtes tous là, bien connectés. Et c'est ici que vous pourrez poser toutes vos questions, nous partager vos retours d'expérience. Ce webinaire sera là, caché derrière ce chat pour vous donner des petits liens utiles, compiler toutes vos questions et on y répondra en fin de webinaire si ça vous convient. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par vous présenter un petit peu les actions de notre fondation et puis je donnerai la parole à Lise et enfin on finira par vos questions et réponses pendant 15-20 minutes. Bérangère, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti. Voilà. Alors, notre fondation qui existe depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui travaille sur cinq programmes d'action et celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui qui se nomme « Agir pour une biodiversité préservée ». Au sein de ce programme, nous travaillons sur deux axes, deux leviers qui sont d'une part une action de plaidoyer sur la lutte contre l'artificialisation des sols et par ailleurs des actions de sensibilisation et de mobilisation des citoyens pour leur donner tous les outils pour s'informer et agir à leur niveau pour préserver la biodiversité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vous donner les moyens d'agir à votre niveau ? C'est vous proposer à la fois des outils pour vous informer. Nous avons créé une collection de livrets pour vous informer notamment, par exemple, des enjeux de préservation des zones humides ou encore des livrets un petit peu plus pratiques sur comment réagir face à un animal blessé quand vous êtes en balade. Et enfin, des livrets qui sont un peu plus de fond sur des enjeux comme, je vous en parlais tout à l'heure, l'artificialisation des sols et notamment un sujet qu'on vient d'aborder tout récemment, l'avenir de l'habitat, comment concilier le zéro artificialisation avec la réduction du mal logement. Donc, tous ces petits livrets, Bérangère va vous donner des petits liens pour aller les télécharger directement. Tout ça est en libre accès et j'espère que ça vous intéressera. Ah, j'ai Bérangère qui revient. Faut que tu mettes ton son, Bérangère. Oui, excuse-moi. On me dit qu'en fait, la discussion est désactivée. Donc, il faudrait arriver à l'activer à tout le monde. Je ne sais pas s'il t'arrive. Moi, je ne peux pas le faire, en fait. Ah ! Pour moi, elle est activée à tout le monde. Pardon. C'est indiqué haute et panéliste. Donc, je pense qu'il faut arriver à l'ouvrir à tout le monde, en fait. Alors, moi, j'ai tout le monde. Donc, je ne sais pas comment le changer. Est-ce que là, ça marche ? Dites-nous. Ah ! J'ai des levées de bouclier, des levées de main. Moi, oui, OK. Bon, écoutez, vous avez de toute façon un autre espace qui s'appelle question-réponse que vous avez bien repéré. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est plutôt dans cet espace jusqu'à ce qu'on résolve peut-être le souci que vous pourrez communiquer avec nous. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des levées de main. Je suis désolée pour ce petit souci, mais je vois que le question-réponse commence à s'agiter. Super. Du coup, je reprends sur les outils que nous mettons à votre disposition. Donc, nos livrets d'infos et de conseils. Et puis aussi, deux dispositifs, dont l'un qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle « J'agis, je plante ». Et un autre dispositif, qui est notre plateforme du bénévole à nature. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Donc, « J'agis, je plante », c'est une campagne de mobilisation que nous avons lancée en 2021. Elle a pour objectif de donner toutes les infos et de former les gens qui le souhaitent à la plantation. On est sur de la plantation hivernale, donc on arrive à la fin de la saison 2. Mais on espère qu'en regardant tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme. Vous pourrez vous former pour les prochaines plantations d'hiver 2024-2025. Donc, sur cette plateforme, « J'agis, je plante.org », vous trouverez un kit d'informations avec des livrets sur les quatre types de plantations que nous proposons, c'est-à-dire la haie champêtre, la mini-forêt urbaine ou de campagne, les murs végétalisés ainsi que, j'en ai oublié un, les bosquets comestibles. Donc, vous avez quatre livrets d'informations, vous saurez tout à l'intérieur sur qu'est-ce qu'il faut planter ou comment, et tout ça est en libre téléchargement. Et pour vous accompagner aussi, vous aurez également accès à une formation, elle aussi en libre accès, qui est faite de plus d'une soixantaine de tutos vidéo, en tout 2h30 de contenu, mais ce sont des pastilles qui sont assez courtes, qui vont de deux à cinq minutes, que vous pouvez consommer où vous voulez, dans les transports et dans l'ordre que vous voulez. À l'intérieur de cette formation, vous aurez des tutos d'experts, des conseils de pros, et vous aurez aussi tout un tas d'informations sur comment monter un projet de végétalisation en dehors de votre terrain privé, ce qui effectivement vous accompagne à titre privé, mais aussi pour que vous puissiez végétaliser dans votre commune, sur les terrains de votre école, autour des gymnases, etc. Donc, sur cette plateforme, j'agisjeplante.org, vous pourrez télécharger tous ces contenus et accéder à notre formation. Et si, après avoir regardé et lu tout ça, vous ne vous sentez pas prêt à vous lancer dans un chantier de plantation l'hiver prochain, on vous propose un autre outil, un autre dispositif à votre disposition, c'est notre plateforme du bénévole à nature, j'agisplanature.org. En vous connectant sur cette plateforme qui est géolocalisée, vous pouvez vous mettre en relation avec des associations, des collectivités qui sont à la recherche de bras pour les aider à monter des chantiers dans votre région. Alors, vous pourrez participer à des actions de plantation plutôt en hiver, mais là, on va rentrer aussi sur des chantiers d'entretien, de bouturage. Lise qui va nous en parler dans quelques minutes utilise cette plateforme pour vous proposer des actions tout au long de l'année. Vous pourrez aussi participer à des actions d'observation de la faune et de la faure ou de l'action participative, de ramassage ou de découverte. Donc voilà, deux outils hyper pratiques. On espère qu'ils feront votre bonheur, que vous y trouverez votre bonheur. Et maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais laisser la parole à notre experte Lise qui va vous donner tous ces conseils et astuces pour bien bouturer au printemps. C'est parti, Lise, je te laisse la parole. Tout à fait, merci beaucoup. Donc moi, en effet, je m'appelle Lise, je travaille, je suis pépiniériste, donc je tiens une pépinière dans le 11e arrondissement de Paris. Et je travaille notamment pour cette association que vous voyez à l'écran qui s'appelle Pépin Production. Et Pépin Production, c'est une association qui existe depuis 2014 et qui est vraiment dans le domaine de l'agriculture et de la végétalisation urbaine. Et donc nous, notre cœur d'activité, c'est en fait de monter sur... Donc actuellement, on est beaucoup sur Paris, mais on est aussi depuis peu sur Marseille et vers Lyon. On est en train de s'installer par là, en France. Donc des pépinières de quartier. Donc ce qu'on appelle des pépinières de quartier, c'est des endroits où on va faire pousser des petites plantes. Donc pépinériste, c'est vraiment un métier pour faire pousser des plantes. Donc ça peut aller de la petite plante vivace en passant par l'arbuste jusqu'à l'arbre. Nous, on est spécialistes des plantes vivaces. Donc on va voir un petit peu plus, en rentrant là-dedans, ce que ça veut dire. Et donc là, par exemple, vous avez quelques photos de nos pépinières de quartier. Donc ici, c'est plutôt en région parisienne. Par exemple, vous avez deux pépinières à droite qui sont dans le 20e et dans le 11e arrondissement. Une à gauche, celle qu'on voit en bois, qui est à Pantin. Et en haut, à gauche, c'est à Chelles, dans le 77. Voilà. Donc c'est des espaces qui sont ouverts où nous, on va accueillir un certain nombre de publics. C'est des ateliers qu'on met en place sur la plateforme. Donc j'agis pour la nature de la fondation La Nature est là. Où, en fait, on va venir vous proposer des ateliers pour apprendre à produire des plantes. Donc des différentes techniques. Voilà, qu'on va voir sur la slide d'après. Différentes techniques de production, d'horticulture, donc vraiment sur la plante. C'est aussi des lieux où nous, en fait, on travaille beaucoup sur un renforcement du lien social dans les quartiers. Donc en fonction des endroits où on s'implante, on peut donc travailler sur ça, avoir différents types de publics. On est beaucoup à la recherche de ces mélanges culturels aussi qu'on peut avoir sur les différents espaces. Et on a notamment, depuis 2012 aussi, des chantiers, un chantier d'insertion dans le 20e arrondissement avec des salariés qui peuvent se déplacer sur les différents sites et qui apprennent le métier de pépiniériste avec nous. Donc ça, c'est pour pépins production. Et maintenant, on va vous parler de bouture. Enfin, je vais vous parler de bouture qui est donc la thématique du jour. Donc ici, je vous ai mis pour entrer dans le sujet un petit peu les quatre techniques que nous, on va utiliser sur nos pépinières pour reproduire des plantes. Donc les plus connues, c'est en effet les deux premières. Donc vous voyez, c'est le semis qui consiste à mettre une graine en terre et attendre qu'elle pousse. Donc ça, on pratique beaucoup ça avec des plantes que souvent, qu'on dit annuelles. Donc une plante annuelle, c'est une plante qui va vivre un an. Et donc à l'opposition des plantes vivaces qui sont des plantes qu'une fois qu'on installe, on vit de vivre ad vita aeternable tant qu'on s'en occupe. Je vous dis ça parce que le bouturage, qui est une autre technique dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment une technique qu'on a tendance à utiliser principalement sur les plantes vivaces. Et donc après, par prolongement, sur des arbustes, des arbres. Et c'est une super technique. Donc on va rentrer dans le détail. Je vous ai aussi mis ici la division, qui est aussi une autre technique qui consiste à diviser une plante en différentes parties. Et pour finir, le marcotage, qui est bien à différencier du bouturage. Puisqu'en fait, le marcotage, c'est quelque chose qu'on observe dans la nature. En fait, l'exemple que je prends le plus souvent, ça va être les fraisiers, qui ont tendance à faire une longue tige, qu'on appelle le stolon, qui va aller se replanter, donc qui est attaché au pied-mer, et qui va aller se replanter plus loin, et qui va permettre rapidement d'avoir des parterres entières de fraisiers. Mais donc la différence entre le bouturage et le marcotage, c'est vraiment que lors du marcotage, le nouveau pied va vraiment être toujours lié au pied-mer. Donc on va rentrer un petit peu dans la définition de ce que c'est que le bouturage, avant de voir différentes techniques. Donc le bouturage, c'est vraiment le mode de multiplication qui consiste à donner naissance à une nouvelle plante, à un nouvel individu, à partir, j'ai noté, d'un organe ou d'un fragment isolé de la plante. C'est-à-dire qu'on peut prendre, le principe du bouturage, c'est de sélectionner et de prendre un petit bout d'une plante. Donc souvent, on va travailler avec une tige ou des feuilles ou des rameaux, mais on peut aussi travailler, on va le voir avec des racines. Donc la feuille, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. C'est vraiment aller prélever une partie d'une plante pour la replanter soit souvent dans la terre, mais on peut aussi faire ça dans l'eau. On a tendance à le faire souvent avec nos plantes d'intérieur pour en fait recréer un nouvel individu qui sera finalement un peu un clone de la première plante. Donc je parle de clone parce que c'est à différencier. Le semi, ça crée vraiment un nouvel ADN, un nouvel code génétique. Donc le bouturage, c'est en fait créer un mini clone d'une nouvelle plante à partir d'un organe ou d'un fragment isolé. Donc voilà. Ici, c'était pour différencier parce que j'ai souvent la question le bouturage de la greffe. Donc le bouturage, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est à différencier de la greffe parce que la greffe, en fait, on va prélever sur une plante un premier organe qui va souvent être une tige pour le greffer sur une seconde plante qui est déjà en vie. En fait, on va utiliser l'énergie de cette seconde plante dans laquelle on va insérer notre bout de plante A qui s'appelle le greffon et qui va en fait nourrir et donner vie à cette deuxième plante. Donc c'est quelque chose qui se pratique beaucoup sur les arbres fruitiers, etc. Donc c'est bien un différencier de la bouture. C'est deux pratiques différentes. Je voulais vous faire un petit point législation parce que j'ai beaucoup de questions sur où est-ce que je peux cueillir mes plantes, comment est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation, est-ce que je peux prendre n'importe quoi, n'importe où, etc. Donc ça, pour vous simplifier la tâche, je vous ai mis les textes, mais je vais vous expliquer. Il y a deux lois, en fait. Il y en a une première qui dit qu'il est totalement légal de bouturer à titre privé si on n'a pas l'intention de commercialiser les plantes. Donc en fait, vous pouvez bouturer tout ce que vous voulez si vous ne les mettez pas à la vente. Et il y a une seconde loi qui parle de la cueillette. Donc ça inclut le fait de prélever des échantillons de plantes dans la nature ou chez des particuliers, qui dit qu'en fait, il est absolument nécessaire de demander l'autorisation de cueillette au propriétaire. Donc en fait, vous allez me dire, bah oui, mais ça peut être compliqué. Si je suis dans un bois, à qui est-ce que je dois demander l'autorisation, etc. Ça, c'est ce que dit la loi. Donc si vous êtes dans un espace public, il faut souvent aller voir la mairie, etc. si vous voulez bien faire les choses. Après, moi, je dis souvent que tant qu'on prélève avec parcimonie, et c'est souvent le cas quand on veut faire des boutures, et on va dire, on laisse un espace où limite notre prélèvement ne se voit absolument pas, qu'on ne va pas déterrer tout un champ d'ail des ours pour les replanter chez soi, etc. On peut se permettre de temps en temps de prendre des choses à droite, à gauche. Mais la loi dit que vous devez toujours demander à l'autorisation du propriétaire du terrain avant de prendre un petit bout de plante. Autre chose, toutes les plantes se bouturent. Alors oui, on entend souvent qu'il y a des plantes qui ne se bouturent pas. La seule peut-être exception, ce serait les bulbes. Il y a des petits bulbes qui ne se bouturent pas parce qu'en fait, on ne peut pas séparer un organe assez gros pour en faire une bouture sans tuer la plante mère. mais en réalité, toutes les plantes se bouturent. Après, il y a des plantes qu'on ne bouture pas par habitude parce que, par exemple, si on prend une plante annuelle qui vit un an, la bouture qu'on va en tirer, en fait, elle va avoir du mal à se lancer, etc. Et le temps qu'elle pousse assez longuement, en fait, elle ne va pas être assez intéressante pour qu'on utilise cette technique. Et donc, on va privilégier d'autres techniques comme le semis, la division, etc. pour certaines plantes. Mais en théorie, toutes les plantes se bouturent. Donc, ce que je vais vous montrer qui suit, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quoi. Quelques autres questions qu'on me pose avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'on prélève une bouture ? Donc ça, on va voir que c'est en fonction de la plante qu'on souhaite bouturer. En fait, on va prélever la bouture juste avant de la bouturer. l'idée, ce n'est pas de la faire attendre trop longtemps parce qu'elle va sécher, elle va devenir une branche morte si vous la coupez trop tôt. Donc en fait, il faut plutôt identifier quand est-ce que la plante se bouture et on va prélever la bouture juste avant de bouturer la plante. Comment on prélève une bouture ? Petit point sur, en effet, les outils. Moi, je conseille toujours d'avoir un sécateur très propre et aiguisé parce qu'on peut vite écraser la plante. ça va l'abîmer et ça va engendrer peut-être des maladies si aussi le sécateur n'est pas propre ou de bien avoir un outil propre et aiguisé avec soi si on veut aller prélever des boutures et on dit de couper en biseaux. Donc couper en biseaux, c'est toujours de couper la tige en biais et on va voir ça un petit peu plus tard pourquoi c'est important. Et combien de temps entre le prélèvement et la mise en eau et en terre ? Donc ça, c'est ce que je disais, le moins de temps possible donc il faut éviter que la branche sèche si jamais vous faites une grosse cueillette. Ça vaut même parfois le coup de mettre un petit peu ce que vous comptez bouturer dans l'eau pour éviter du coup ce dessèchement. Alors, donc là, c'est un petit réglomé de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai séparé et je vais vous présenter quatre techniques de bouturage différentes qui sont un peu ce qu'on pratique le plus et qui dépendent principalement de la partie de la plante qu'on va bouturer. Donc, je vais vous parler de bouture de tiges herbacées. C'est la plus commune, c'est ce que vous allez, à mon avis, pratiquer le plus. Ensuite, je rentrerai dans la bouture de tiges ligneuses. Je vais revenir sur la différence entre herbacées et ligneuses tout de suite. Et à la fin, on parlera de bouture de racines et de bouture de feuilles parce qu'en effet, c'est tout à fait possible d'avoir une nouvelle plante juste avec un petit bout de racines ou une feuille d'une plante, de certaines plantes. Je reste sur cette image, donc regardez bien les deux images à gauche. Je vous ai mis une image d'une tige herbacée qui est une image d'une tige ligneuse. Donc, vous voyez que la différence qu'on appelle tiges ligneuses, en fait, ça va être les tiges qui ressemblent à du bois. C'est des tiges qui vont être beaucoup plus épaisses et qui vont être un peu plus difficiles à bouturer que des tiges herbacées qui sont vraiment les tiges vertes, souvent les tiges de l'année que vous allez pouvoir travailler rapidement et qui vont réagir plus vite à la bouture. Donc, on va voir, la différence est bien là. Et nous, on fait un petit peu une différence sur ces boutures de tiges herbacées et ligneuses aussi parce que les tiges herbacées, on va les bouturer davantage au printemps. Donc là, c'est bientôt. C'est le printemps depuis hier. Là où les tiges ligneuses, on va les bouturer plutôt à l'automne. Mais je vais vous expliquer. Ça, on est celle qui vient. Donc, pour commencer, la bouture de tiges herbacées. Donc, comme je le disais, c'est une pratique qu'on a plutôt tendance à utiliser au printemps. Après, évidemment, il y a toujours des exceptions de plantes herbacées qu'on va bouturer plutôt à l'automne. Mais en fait, le printemps, c'est la saison où les plantes, en fait, elles poussent au niveau de la tige. Elles font des nouvelles feuilles, elles font des fleurs. C'est une période où la plante, elle est très vivace et les tiges herbacées, elles vont avoir tendance à tout développer en même temps dans leur système racinaire. C'est pour ça que c'est une bonne saison pour elles, pour se bouturer ici. Donc ici, je vous ai mis quelques plantes qu'on peut bouturer avec cette technique. Donc, par exemple, le géranium, ça marche très, très bien. Beaucoup de sauges ornementales qui sont très jolies, qui vont avoir tendance à beaucoup pousser, qu'on peut trouver dans les jardins. Et c'est très simple d'aller prélever chez son ami une bouture de sauge, de la reproduire et de l'installer ensuite dans son jardin. Les clématites, donc plutôt pour des plantes grimpantes, des giroflets, lauriers roses, des lières, des menthes. Donc la menthe, on va voir que c'est une plante qu'on retrouve très facilement et que nous, on bouture énormément. Donc, par exemple, c'est une plante, on ne va pas faire de semis parce que la bouture marche tellement bien qu'on va plutôt faire de la bouture et on va utiliser plein T. Donc voilà. Donc ici, c'est des exemples. On va, à la fin de cette présentation, on vous donnera quelques idées de choses à bouturer dans les mois qui viennent en ce moment. Donc, je reviendrai sur ça. Donc, on rentre dans le vif du sujet. La technique du bouturage, donc, que j'apprends aux bénévoles qui viennent dans ma petite pépinière et ont reproduit. Donc, c'est vraiment ce qu'on va appliquer. Donc, je considère qu'il y a quatre étapes. Une première qui va consister à prélever sur la plante mère une tige. Alors, la tige, on la prélève avec plusieurs nœuds. Là, j'en ai mis quatre. Donc, le nœud, c'est bien cet endroit dont va partir la feuille sur la tige. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Donc là, il y a quatre feuilles. Donc, plus exactement, il y a quatre nœuds et le bourgeon apical qui va être le petit bourgeon qui est tout en haut de la tige que vous êtes en train de couper. Donc, vous coupez en biseau. C'est ce que je dis. Pourquoi le biseau ? Ça va permettre en fait d'avoir une surface pour la prise de racine qui va être plus grande et de toute façon, quand on taille, quand on coupe, il faut toujours couper en biseau car quand on coupe droit, on va avoir tendance déjà à plus écraser la tige et souvent, par rapport à l'eau qu'on va mettre dessus, il peut y avoir en fait des petites réserves d'eau qui se stockent sur la plante que vous avez taillée. Donc, si vous avez fait quelque chose qui est parallèle au sol, vous pouvez avoir une petite goutte d'eau qui va rester après la pluie et ça, ça peut faire moisir votre plante. Donc, simplement de couper en biseau, ça va vous permettre en fait que la goutte, elle coule et elle tombe jusqu'au sable et de sauvegarder l'arbre que vous coupez. Donc, on coupe en biseau. On sélectionne deux à quatre nœuds. Donc, on va voir qu'il va nous falloir au moins deux nœuds mais quatre, c'est mieux si on peut en avoir quatre ou c'est mieux. Ensuite, deuxième étape, on va enlever les feuilles des nœuds inférieurs. En fait, c'est les nœuds qu'on va mettre en terre et ça, c'est très important parce qu'il faut imaginer que là, la plante, elle va faire ses racines à partir de ces nœuds que vous mettez en terre. Donc, en fait, là, en enlevant les feuilles, vous donnez le signal à la plante qu'il se passe quelque chose. Elle va essayer, on va dire, de cicatriser de ces feuilles que vous lui avez enlevées mais elle va comprendre une fois qu'elle va être dans la terre qu'en fait, elle est dans la terre, elle n'est plus dans l'air et au lieu de recréer une tige sur cet endroit où vous en avez enlevé une, en fait, elle va recréer une racine et c'est comme ça qu'elle va contrebalancer, qu'elle va créer votre nouvel individu. Donc, si vous n'avez pas ces nœuds et que vous ne les mettez pas en terre, vous avez très peu de chance que, en fait, votre bouture fonctionne. J'appuie bien sur ce point-là. Je vous ai aussi écrit qu'il fallait enlever le bourgeon apical. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, c'est un bourgeon qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie à la plante et nous, dans un premier temps, on va vouloir que la plante elle consomme plutôt son énergie sur, justement, cette conception de petites racines au niveau des nœuds qui sont dans la terre. Donc, en fait, si vous laissez le bourgeon apical, la plante, elle va essayer de continuer à pousser parce qu'en plus, on a vu que c'était le printemps et donc, elle va continuer à envoyer son énergie dans le bourgeon et elle va moins envoyer d'énergie sur les racines. Donc, ensuite, on met en pot, donc troisième étape. Donc, on a bien notre tige sur lequel il nous reste deux nœuds ici et on a enlevé deux nœuds. à mettre en terre. Donc, on met bien en terre dans une terre non tassée. On peut avoir rempli son pot au départ et ne pas avoir tassé la terre. Ça nous permet, en fait, d'enfoncer notre tige sans peine dans une terre qui n'est pas tassée. Et on va enfoncer jusqu'au nœud, en fait, qu'on a laissé avec sa première feuille. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut imaginer qu'en fait, ces deux nœuds qu'on a laissés, c'est à partir d'ici que les branches de votre future plante, elles vont repartir aussi. Donc, si vous n'en laissez qu'un, vous allez avoir une branche qui va repartir. Si vous laissez deux nœuds, vous allez avoir une branche à droite, une branche à gauche qui va repartir. En fait, plus vous allez laisser deux nœuds en hauteur, plus potentiellement, on va dire que votre nouvelle plante va avoir de directions différentes et de nouveaux rameaux qui vont partir un petit peu comme ça dans des directions différentes. Donc, bien mettre les nœuds qu'on a coupés, évidemment, dans la terre parce que c'est bien de là dont vont partir les nouvelles racines. Et ensuite, la dernière étape, c'est évidemment de bien arroser. Ça, peu importe la technique que vous utilisez, il faut toujours arroser parce qu'en fait, c'est ce qui va souvent un excès d'eau et en fait, l'apport d'eau, c'est ce qui va déjà dégager un petit peu les nutriments de la terre et aller les concentrer vers votre plante, mais c'est aussi ce qui va donner le signal à la plante qu'elle, il faut qu'elle réagisse et qu'elle fasse quelque chose. Et si vous n'avez pas d'eau, évidemment, votre plante, elle ne va pas faire de petites racines. Donc, bien arroser et dans les semaines qui suivent, on maintient le terreau humide pour que les racines puissent se créer, etc. Donc, voilà pour la technique de bouture de tiges herbacées. Donc, ça, c'est une technique, nous, qu'on utilise en pleine terre. C'est généralement des choses que vous connaissez un petit peu. Là, je suis rentrée plus dans le détail ou que vous avez tendance à pratiquer avec vos plantes d'intérieur. On peut aussi, donc là, j'ai mis dans un pot, on peut aussi mettre dans l'eau, mais j'ai préparé une slide plus loin pour voir un petit peu les différences entre l'eau et la terre. Du coup, Lise, on a une toute petite question. Je me permets de la glisser ici. Je pense que c'est au bon moment. Ouais. C'est ce type de terre qu'on doit utiliser. Ouais, tout à fait. Alors, il y a différents types de terre. Vous verrez qu'il y a des terreaux dans les jardineries spéciales, bouturage, etc. Honnêtement, les boutures, ça n'a pas besoin d'un terreau qui va être... Enfin, la question du terreau est moins importante potentiellement que pour des semis, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas obligé qu'il soit particulièrement fin ou particulièrement sableux. L'important, c'est qu'il y ait des nutriments dans la terre pour que la plante puisse puiser son énergie nécessaire pour aller se développer. Moi, niveau terre, j'utilise du terreau de feuilles. Donc, en fait, c'est des feuilles décomposées. C'est un petit peu comme du compost, ce qu'on appelle le compost vert que vous pouvez voir souvent par les associations qui font du compost ou dans les jardins partagés, etc. On en voit de plus en plus. Sachez que vous pouvez planter directement dans du compost. Souvent, on le mélange à de la terre. Si votre compost, il est assez mûr, on le dit, donc il a au moins 7-8 mois et qu'il a fini de maturer, c'est des choses, ça vous fait une terre très nutritive dans laquelle vous pouvez planter directement vos boutures pour leur donner un petit coup de peps et qu'ils repartent comme ça. Donc moi, j'utilise du terreau de feuilles, c'est vraiment des feuilles uniquement décomposées de la même façon que du compost. Et nous, par exemple, quelque chose qu'on n'utilise pas du tout, c'est ce qu'on appelle la tourbe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tourbe, mais la tourbe, ça vient de zones sur Terre qui s'appellent les tourbières, qui sont des zones où la terre est naturellement très riche, enrichie, parce qu'il y a beaucoup de vies, de biodiversité. Et en fait, si vous voyez écrit tourbe, il faut imaginer qu'il y a des gros engins qui ont été vidés ces tourbières qui existent naturellement pour récolter la terre qui est la meilleure terre qui peut exister, la mettre dans des sacs et vous la proposer ensuite. La tourbe, ce n'est pas une ressource renouvelable. Donc nous, par exemple, c'est un peu une volonté écologique qu'on a de ne pas utiliser de la tourbe, mais de bien utiliser plutôt du compost, du terreau de feuille qui sont des ressources renouvelables puisqu'on peut en refaire avec nos déchets de cuisine, etc. Un sujet, donc on parle dans notre livret sur les zones humides, la question des tourbières. Donc si Bérangère vous met le lien, vous pourrez télécharger gratuitement ce petit livret. On continue, merci Lise. Alors, donc ensuite, je vais vous parler de la bouture de tiges ligneuse. Donc, on revoit. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc vous voyez, c'est des plantes différentes parce qu'elles ont bien des tiges qui vont ressembler davantage à du bois. Donc à du bois comme des arbres. Alors, la plupart des plantes, il y a des plantes vivaces qui sont, qu'on dit, ligneuses. Souvent, les petits arbustes sont ligneux et évidemment, les arbres sont ligneux. Donc vraiment, à différencier des tiges de plantes herbacées. Donc dans la catégorie des ligneux qui se bouturent très très bien, je vous ai mis les petits fruits. Donc nous, c'est des choses qu'on reproduit pratiquement exclusivement par bouture. donc par exemple, le sureau, les framboisiers, tous les types de groseillers, les cassissiers, un petit peu toutes les baies. Et évidemment, il y a des arbustes qui se bouturent aussi très très bien. Souvent, moi je prends comme exemple le saule. Si vous bouturez le saule, c'est vraiment une des plantes qui repart le plus facilement. Vous le mettez, vous n'avez pratiquement même pas besoin de travailler sur les nœuds comme ça, vous le mettez en terre et ça va tout de suite vous faire des racines et repartir. C'est pour ça qu'on fait des tressages aussi en saule vivant où en fait, on va couper des branches de saule et on va faire en fait des tressages en les plantant en terre et ça va vous faire une haie en fait tressée vivante. Ça se fait beaucoup dans les lieux type aussi jardin médiéval, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses. Donc j'ai aussi miné, flillé, hortensia, forstitia, poirier, laurier sauce, donc il y en a pas mal. Pourquoi on le fait à l'automne ? Parce qu'en fait, c'est des tiges plus épaisses qui vont mettre plus de temps à faire des racines et donc en fait, elles vont profiter quand on le fait à l'automne de l'hiver qui est un peu une période de repos végétatif des plantes pour se concentrer sur cette création de système racinaire. Pendant tout l'hiver, il faut imaginer qu'elles vont faire leurs racines, qu'elles vont bien s'implanter, pouvoir prendre un peu des nutriments, etc. Et au printemps, en fait, une fois que le système racinaire sera fait, elles vont pouvoir compenser en faisant plein un système aérien avec des belles feuilles, des beaux fruits, etc. Cette raison du repos végétatif, c'est aussi la raison pour laquelle on plante de manière générale à l'automne parce que, de la même façon, tous les arbres, etc. vont s'installer et tout. Mais ça, c'est pareil, la Fondation pour la Naturellum a sûrement beaucoup de choses à vous expliquer sur ces temps de plantation. Donc ça, c'est pour la Tijinigus. C'est ça, j'agisse le plan de point org. On continue. Donc la technique pour la bouture de Tijinigus, c'est exactement la même. C'est très simple, c'est exactement la même que celle que je viens de vous montrer pour la Tijinigus. C'est-à-dire qu'on va sectionner un bout de tige, on va enlever les nœuds, on va en garder au moins deux, si on peut, en hauteur, de couper le bourgeon arpical, mettre en terre, exactement la même. Sauf que comme le rencignement est un peu plus difficile, ici j'ai choisi de vous donner quelques tips, donc j'en ai trois, qui permettent de mieux réussir vos boutures de tiges ligneuses à partir de cette technique. Donc la première, c'est le tips de la blessure. Alors ça fait peur, mais en fait, je vous disais tout à l'heure que la plante, quand vous lui enlevez ses feuilles, elle essaye de cicatriser et que c'est en cicatrisant qu'elle va faire son système racinaire. Et bien ce qu'on pratique sur les tiges ligneuses, c'est souvent, donc c'est un petit peu l'image que vous voyez au milieu, en fait on va accentuer les blessures qu'on va faire sur la tige, on va même parfois avec notre doigt ou un petit sécateur, on va gratter sur, alors pas toute la longueur, mais on va faire des petites blessures comme ça successives sur la tige et toute la partie qu'on va mettre en terre, ce qui va nous permettre en fait d'avoir plus, enfin de donner plus d'opportunités à la plante de pouvoir cicatriser et faire des racines. Donc ce petit tips de la blessure, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup et qui marche très très bien donc il ne faut pas hésiter même quand vous enlevez les nœuds, vraiment aller un petit peu gratter jusqu'à trouver sous le bois la partie verte de la plante à différents endroits, ça va favoriser la reprise de votre bouture parce que sinon il faut imaginer qu'elle aura moins d'espace en fait pour recréer ses racines qu'on veut qu'elle crée en fait pour grandir. Donc ça c'est le premier tips. le second qui est sur la slide après c'est pour les tiges ligneuses de sélectionner en fait donc il y a il y a des boutures un petit peu particulières qu'on appelle ce que je vous ai mis en photo les boutures à talons les boutures à crocette qui consistent en fait à aller prélever en plus de la tige un fragment d'écorce voire carrément une partie de branche c'est ce qu'on voit à droite sur la crocette une partie de la branche principale sur laquelle poussait la branche que vous avez prélevée donc ici on se parle d'arbustes donc il y a des plus grands arbres etc donc il ne faut pas hésiter en fait à ce que votre bouture elle ressemble à ça au moment où vous la prélevez au lieu d'avoir une bouture simple vous pouvez aller soit tirer un petit peu sur l'écorce au moment où vous la cueillez donc vous le faites à la main ça vous fera une bouture à talons ou alors carrément aller couper comme on voit la bouture à crocette sur cette partie là un petit peu comme la blessure en fait ça va vous multiplier la surface sur laquelle les racines peuvent se former en fait c'est des zones où il y a des grandes quantités c'est ce que j'écris d'hormones en fait de croissance parce que c'est des zones où évidemment la plante elle envoie toute son énergie pour que ça fasse des branches etc donc en fait il faut imaginer que c'est à cet endroit il y a condensé ces hormones de croissance et donc si vous arrivez à les récupérer et à les planter en terre vous allez pouvoir profiter de ces hormones pour que votre plante elle pousse plus vite donc ça c'était mon deuxième tips pour les boutures de tiges ligneuses et le dernier c'est la technique du pralinage que j'utilise notamment sur moi les arbres fruitiers donc ça c'est vraiment une technique que je vais utiliser uniquement sur les tiges ligneuses encore une fois donc le pralinage c'est peut-être quelque chose si vous suivez un peu les webinaires que vous avez dû entendre comme mot ça consiste au moment des plantations en fait donc on réalise ce qu'on appelle un pralin qui est un mélange je vous ai mis la recette facile d'un bon pralin donc un mélange de trois ingrédients que sont de l'eau de la terre argileuse pour que ça colle un peu et souvent on va utiliser de la bouse de vache donc je vous ai mis si on n'a pas de bouse de vache à proximité ça dépend où on vit et avec qui on est amis dans ses voisins on peut utiliser du compost jeune et riche donc qui va en fait donner en fait vous donner une sorte de pâte qui ressemble à du pralin qu'on pourrait tartiner que vous allez donc vous allez badigeonner les racines et en fait ça va donner un petit coup de boost à vos racines donc on utilise ça sur les plantations de ce qu'on appelle les arbres à racines nues où il faut imaginer que parfois on retire des arbres pour aller les replanter ailleurs et on les balade avec leurs petites racines à nu donc ça évidemment ça les choque un peu et donc avant de les planter on peut les faire tremper à plusieurs heures plusieurs jours dans du pralin ce qui va en fait permettre une bonne reprise des racines et bien en fait on utilise la même technique pour les boutures pour en fait redonner ce peps en fait à notre branche où on veut voir apparaître des racines on peut aussi les tremper dans un mélange de pralin pour favoriser une bonne reprise des racines ça a notamment comme intérêt aussi de couper l'air en fait je vous disais tout à l'heure que la plante elle est intelligente elle comprend d'un coup qu'elle n'est plus dans l'air elle est dans la terre et que donc il faut qu'elle crée des racines plutôt que des tiges en fait le pralin ça va aussi vous couper l'air qui potentiellement est encore présent autour de la de la de la de la tige et lui faire comprendre qu'elle est bien plus dans un milieu aérien mais bien sous terre et qu'il faut qu'elle crée des racines donc ça c'était mes trois tips pour pour les tiges ligneuses pour favoriser parce que donc c'est un petit peu plus compliqué que les tiges herbacées voilà un petit slide donc ça c'était pour vous montrer donc est-ce que dans l'eau ou dans la terre c'est aussi une question qu'on me pose beaucoup donc il y a des points positifs aux deux les points positifs dans l'eau c'est que en fait on peut tous comme on voit à travers on peut vérifier que les racines elles se développent bien et puis en fait on n'a pas besoin de remettre de l'eau tout le temps puisque la plante est dans l'eau donc il y a moins d'entretien qu'il est nécessaire du coup si vous avez le temps puis c'est intéressant d'observer etc nous pourquoi on fait ça en pleine terre déjà ça nous économise une manipulation puisqu'on a déjà mis notre plante dans de la terre en fait on n'a pas besoin de la repasser de l'eau à la terre donc en fait ça vous fait gagner du temps et la terre elle va apporter des nutriments qui vont très vite être plus tout à fait présents dans l'eau et donc en fait ça va permettre d'avoir quelque chose qui va se développer plus longtemps sur la durée les points négatifs de l'eau c'est qu'il y a certaines plantes quand vous les mettez dans l'eau elles vont moisir donc il y a trop d'eau en fait pour elles et les points négatifs de la terre c'est qu'une terre trop sèche ou tassée qu'on a oublié d'arroser évidemment ça va bloquer un petit peu le développement des racines j'ai une petite question de Moïra mais je me posais exactement la même en fonction de là où on plante notre bouture est-ce que c'est le même temps de maturation entre l'eau et la terre combien de temps on laisse dans l'eau et combien de temps on laisse dans la terre alors très bonne question alors ça dépend en fait ça va dépendre énormément des plantes moi ce que je conseille c'est que si on met dans l'eau en fait dès qu'on voit l'apparition des racines en fait dès qu'on voit une racine qui s'est bien développée donc ici je vous ai mis c'est un pothos donc c'est une plante d'intérieur donc on voit là elle a fait une grosse racine en fait vous pouvez déjà la replanter en terre une fois qu'elle a développé cette racine elle est capable tout à fait de se développer dans un nouveau système donc terreux après c'est possible puisque si vous trouvez ça esthétique par exemple pour les plantes d'intérieur ou que vous n'avez pas le temps de le faire à ce moment là ça peut rester dans l'eau assez longtemps une fois que ce système de racines il a été fait par rapport à donc la terre ce sera son on va dire son sa finalité elle va finir dans la terre donc en fait vous pouvez la laisser dans la terre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de place pour développer son système de racines et là on va parler de rempotage de repiquage donc pour que la plante ait plus de place pour son système racinaire mais ça peut être assez long nous il y a des boutures une fois que je vous ai mis des images nous on les fait en plaque donc elles n'ont pas beaucoup d'espace ça peut les aider parfois d'être un peu serrées d'ailleurs mais une fois qu'on les repique dans des petits godets comme celle qu'on voit ici qui est une plante d'une de nos pépinières on les laisse là qu'on en peut parfois un an à deux ans merci je profite juste un petit aparté je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main peut-être nous ont-ils rejoint un petit peu plus tardivement voilà juste les prévenir que si vous avez des questions à poser ou des retours d'expérience à nous faire il y a Bérangère dans le chat qui va gérer tout ça et nous passer toutes les questions à la fin de la présentation de Lise et on les passera toutes en revue donc n'hésitez pas à les mettre dans la discussion voilà Lise je te laisse reprendre ta présentation pardon super donc on passe à la troisième technique dont je voulais vous parler c'est les boutures de racines donc là on est sur des choses qui sont un petit peu moins connues que la bouture de cif qui est la première bouture à laquelle on va penser mais pourtant qu'on le mérite de fonctionner très bien notamment avec les plantes que je vous ai mis en exemple ici comme la cante la némone du japon la molène encore une fois la menthe nous on va réaliser uniquement des boutures on va souvent réaliser des boutures de racines de menthe parce que c'est une plante qui est tellement vivace et qui a un système racinaire qui est tellement charnu et costaud qu'en fait juste un petit prélèvement d'une partie de la racine donc sans feuille ou quoi mise en terre peut nous donner de la menthe assez rapidement et etc donc imaginez que toutes les plantes qui ont vraiment des grosses racines un gros système qui va s'étendre rapidement etc ça vaut le coup parfois on a l'impression qu'on n'a même pas touché à la plante à la plante mère puisqu'en fait ça vaut le coup de juste lui prélever un peu des racines en faisant et puis d'aller les replanter chez soi et puis ça va au printemps après on voit que ça repart quand est-ce qu'on fait ça on fait plutôt ça aussi en automne et en hiver un petit peu comme les boutures ligneuses parce que justement c'est on veut des racines qui se développent et que l'énergie aille d'abord dans le système racinaire avant que ça aille dans les feuilles et que si on fait ça au printemps la plante elle va essayer de tout développer d'un coup elle va essayer de faire ses feuilles ses racines et tout et ça va l'épuiser plus facilement c'est pour ça qu'on fait plutôt ça à cette période donc comment on fait je vous ai mis des petites photos donc en fait le principe va être le même donc premièrement on prélève donc pour ça comme c'est des racines on va dégager la terre qui est au pied-mer du pied-mer de notre plante pour accéder à des assez grosses racines qu'on va venir sectionner prélever au sécateur en fait on va couper des gros morceaux de racines alors c'est une technique qui marche bien sur les racines qui sont assez épaises donc là vous voyez souvent en fait il y a la racine principale qui peut être on va dire la racine soit pivotante soit la racine principale ce qui pousse sur les petites racines c'est ce qu'on appelle les radicelles c'est ce que je vous ai noté en dessous c'est les petites radicelles il faut bien les garder parce qu'en fait ça va vous faire des débuts de nouveaux systèmes racinaires donc en fait on travaille plutôt sur la grosse racine ça va mieux marcher on sectionne des parties de 3 à 10 cm ensuite comme on voit sur l'image 3 on place les racines prélevées les racines prélevées à plat dans une terrine et on va les recouvrir de terre pour ne plus les voir donc contrairement à une bouture de tige on a l'impression que ça va être plus difficile de voir ce qui se passe évidemment dessous mais il se passe bien plein de choses donc c'est intéressant et de la même façon que pour les boutures de tige évidemment on arrose bien il faut maintenir le terreau humide pour que les racines puissent se développer et que vous voyez sortir à un moment les petites feuilles qui vont remonter à la surface donc ça c'est pour la bouture de racines donc c'est quelque chose vraiment qui fonctionne bien ça vaut le coup d'essayer si vous avez un pied de menthe parce qu'il y a plein de menthe il y a plein de variétés il y a plein d'odeurs de la même façon si vous voulez demander à des personnes que vous connaissez de prélever des petites racines de menthe et d'essayer cette technique je vous la conseille grandement et pour finir je vais vous parler de la bouture de feuilles alors ça c'est aussi quelque chose que nous on utilise beaucoup en particulier sur les plantes succulentes donc ici je vous ai mis le sédum la carincoé la joubarbe toute la famille des crassulas aussi donc c'est des plantes qui sont assez magiques parce qu'en fait il suffit de prélever une feuille donc on le fait à la main on vient casser la feuille et puis on va la mettre en terre et en fait du bout de la feuille c'est un petit peu ce qu'on voit sur l'image centrale va se créer en fait un nouvel individu qui va pousser ainsi au niveau de la feuille il y a différentes techniques sur les feuilles parfois on va les couper en deux ou faire des petites incisions mais en gros c'est intéressant parce que parfois il suffit simplement de prélever juste une feuille ça marche beaucoup et très bien sur une plante d'intérieur qui s'appelle le begonia rex qu'on voit en haut à droite c'est une technique qui est assez fou puis c'est assez drôle de voir qu'à partir vraiment d'une seule feuille il va y avoir un système racinaire qui va pousser à partir de la feuille etc je vous ai mis quelques exemples sur la slide après donc voilà vous voyez le begonia sur la droite alors là je vous l'ai mis c'est intéressant là il a été prélevé avec ce qu'on appelle le pétiole de la feuille donc c'est la petite tige qui relie la feuille à la tige de la plante la vraie tige donc ça s'appelle le pétiole et vous pouvez aussi en effet utiliser ça le mettre soit en terre soit dans l'eau et il va se passer ce qu'on voit à droite c'est à dire la création d'un petit système racinaire puis de feuilles qui vont repartir comme ça mais vraiment la plante pour tester ça c'est celle que vous voyez au centre donc c'est vraiment toutes les plantes grasses un petit peu pleines d'eau qui ont les succulentes en fait qui ont ces grosses feuilles etc donc il ne faut pas hésiter parfois même on a des feuilles qui vont tomber de ces plantes naturellement donc au lieu de les jeter vous les laissez à la surface de la terre et vous allez voir rapidement que ça va recréer une petite plante et c'est comme ça que ces plantes là en fait il faut imaginer dans la nature aussi s'étaler parce qu'en fait elles tombent elles vont refaire des individus et ça vous fait souvent des parterres de plantes succulentes qui peuvent être très très jouges mais du coup tu n'as pas besoin d'enterrer les feuilles tu les déposes juste les déposes juste à la surface alors il faut éviter qu'il y ait vraiment trop d'air moi je mets une toute petite pression parce qu'il faut éviter qu'il y ait trop d'air entre la feuille pour que les premières racines trouvent rapidement la terre mais là pour le coup je vous conseille de faire ça vraiment sur de la terre directement vous posez la feuille vous arrosez un tout petit peu mais sans détremper et en fait vous allez voir que la plante elle trouve toute seule sa route jusqu'à la terre donc là on n'enterre même pas donc ça c'est un petit récap matériel donc je vous ai mis tout ce dont ce que je vous ai cité un peu ou qu'on a pu utiliser donc en fonction du type de bouture que vous faites évidemment vous n'avez pas besoin de tout mais donc je remets l'accent sur le sécateur bien propre et aiguisé donc parfois avant de faire des boutures nous même on les nettoie on les passe à l'alcool ou quoi pour éviter qu'il y ait des maladies d'autres plantes qui puissent passer d'une plante à l'autre si vous allez dans la nature et que vous coupez différentes branches il faut bien penser que peut-être la première plante que vous avez coupée elle avait une maladie que vous allez transmettre à la seconde au moment où vous allez aller couper la seconde plante donc vous pouvez carrément nettoyer votre sécateur entre chaque si vous voulez vraiment bien faire les choses l'épinette c'est alors un petit outil qui vient d'épines qui au départ un outil pour enlever les épines des rosiers parce qu'en effet j'ai beaucoup de questions sur les rosiers le rosier se bouture très bien et donc il faut enlever en même temps que vous enlevez les nœuds il faut enlever les épines donc on regardera tout à l'heure mais l'épinette c'est un très bon outil à bouture aussi c'est comme un sécateur mais beaucoup plus fin ça va vous permettre de travailler plus en détail pour enlever les différentes parties que vous voulez mettre en terre le cutter je vous l'ai mis c'est parce que parfois quand on travaille sur les feuilles on fait je vous disais des petites incisions un petit peu comme les blessures des tiges c'est pour multiplier en fait la possibilité à la plante au moment de la cicatrisation de créer des nouvelles racines donc si on veut travailler encore plus finement on peut travailler au cutter sur des feuilles les gants quand ça pique évidemment le pralin dont je vous ai parlé j'ai pas parlé des hormones de bouturage encore il y a pas mal de questions là-dessus donc si tu veux l'aborder tout de suite ou si tu l'abordes un peu plus tard alors ça fait partie des questions qui reviennent beaucoup et juste après j'ai une slide qui répond un petit peu donc je vais revenir sur ce point le terreau on en a un petit peu parlé donc évidemment un terreau plutôt fin parce que s'il a des trop gros bouts ou qu'il est un petit peu sec c'est difficile pour les racines si elles se retrouvent face d'un coup elles essayent de se développer à quelque chose de très dur d'aller pousser et des contenants adaptés alors la taille du contenant en fonction de la bouture moi je conseille de pas prendre des contenants trop trop grands parce que souvent les boutures elles vont bien aimer quand même être dans un assez petit espace au départ si vous faites vos boutures directement en terre donc prenez des contenants adaptés pour il faut imaginer que vous n'avez pas vraiment besoin nous on va travailler souvent avec je vous disais des plaques ou des godets de 9 cm de large et l'eau très important donc jamais oublier c'est un des éléments principaux donc toujours mettre de l'eau super je ne te mets pas la pression mais il est déjà 13h20 oui ok donc on va essayer d'aller assez rapidement pour pouvoir répondre à pas mal de questions tout à fait donc ça du coup c'est des questions qu'on me pose régulièrement donc combien de temps pour qu'une bouture pousse c'est ça dépend en fait encore une fois de la plante souvent donc la première chose qu'on veut voir pousser c'est les racines donc ça peut prendre pour une ligneuse ça peut on compte en mois donc ça peut en un mois ça peut aller pour une ligneuse pour une herbacée ça peut aller très très vite ça peut prendre au bout d'un mois vous avez votre système racinaire pour les ligneuses on compte un petit peu plus généralement 3 à 4 mois il faut attendre un petit peu pour voir apparaître les racines quel entretien jusqu'au repiquage donc ça on garde évidemment un terreau bien humide et puis en fait il n'y a pas grand chose à faire avec la bouture parfois donc il faut vérifier de temps en temps est-ce que les racines elles se développent si on peut voir moi ça m'arrive de tirer sur des boutures pour voir s'il y a des racines et puis parfois je vois et elles sont toutes en train d'apparaître donc et puis après je leur plante puis ça continue à se développer comme ça les hormones de bouturage je vais expliquer y a-t-il des mauvaises pratiques je pense que j'en ai parlé un peu au fur et à mesure du coup donc je peux développer sur les hormones de bouturage et ensuite je pourrais répondre à différentes questions ça va voir ? oui parfait ok alors les hormones de bouturage moi j'en utilise pas du tout en fait il y a il y a différentes techniques il y a beaucoup d'hormones qui vont être créées de manière chimique mais donc il faut penser que c'est déjà des hormones qui sont présentes dans toutes les plantes il y a des plantes qui ont plus d'hormones que d'autres et par exemple quelque chose qu'on peut faire si on veut donc l'hormone de bouturage c'est quelque chose qu'on va mettre dans l'eau ou dans l'eau qu'on met dans la terre qui va en effet booster un peu la croissance des racines c'est à ça que ça sert si on veut produire de l'hormone de bouturage naturel en fait il faut trouver des plantes comme par exemple le saule le saule ça marche très bien qui libère dans l'eau beaucoup d'hormones de bouturage que ensuite vous allez pouvoir récupérer pour d'autres plantes le plus simple en fait ça va être de mettre du saule dans ou une plante qui crée beaucoup d'hormones donc ça je vous laisserai vous renseigner si vous avez des choses sous la main mais vous les mettez dans l'eau en fait ils vont libérer d'eux-mêmes c'est presque comme un purin très rapide ils vont libérer d'eux-mêmes des hormones dans l'eau et ensuite vous utilisez cette eau soit pour arroser vos plantes soit pour mettre directement en fait vos vos plantes que vous bouturez dans l'eau qui est pleine d'hormones de bouturage voilà mais sachez que en théorie il n'y en a pas besoin puisque chaque plante a son propre système hormonal qui va fonctionner à son rythme donc parfois aussi vous boostez une plante mais pourtant elle a besoin de plus de temps c'est un petit peu ce que je mets avec la nature il faut laisser faire le temps il y a des plantes qu'on va avoir besoin de 5 mois 6 mois pour bien s'installer prendre le temps etc et parfois en les boostant ce que vous faites c'est que vous les fatiguez et en gros la plante elle va tout donner parce qu'elle va être boostée aux hormones et finalement quand vous arrêtez le système d'hormonage d'hormones elle va se fatiguer et mourir ça arrive aussi régulièrement voilà pour couturer cette histoire d'hormones qui passionne on a une question sur est-ce que tu as d'autres propositions que le saule comme plante alors comment j'en utilise donc en fait je crois que l'hortensia ça marche assez bien je suppose que vous en avez dans vos jardins sinon c'est peut-être quelque chose qu'on pourra vous proposer après le webinaire d'aller creuser un petit peu pour vous donner d'autres tips de ce type là on nous parlait de vermiculite Patrice il nous parle de vermiculite ou de perlite est-ce que ça te dit quelque chose ? alors pas ton qu'est-ce que c'est la question ? c'est plus un avis qu'on te demandait sur ces deux alors moi c'est pas du tout des choses que j'utilise donc j'avoue que je ne saurais pas trop répondre à cette question là et Paloma qui nous propose la ronce pour les hormones de croissance ouais tout à fait la ronce en fait souvent on dit que pour les hormones toutes les plantes qui ont des gros systèmes racinaires en fait elles vont libérer beaucoup d'hormones donc la ronce c'est un des c'est une super plante mais que quand vous vous installez dans votre jardin vous allez retrouver partout qui fait des grosses racines donc en effet on peut faire des boutures de ronce ça marche très très bien merci beaucoup et dernière question combien de temps tu laisses la sauge dans l'eau pour qu'elle ait son effet franchement à mon avis au bout d'un jour ou deux ça suffit déjà d'avoir libéré un certain nombre d'hormones en fait ce qu'on peut faire aussi c'est que par exemple si vous faites des boutures de plantes d'intérieur dans l'eau il y a des plantes qui vont libérer des hormones comme la monstera donc ce que vous pouvez faire c'est combiner dans un même récipient différentes plantes dont certaines qui vont libérer en fait des hormones et puis qui vont profiter en fait et d'autres plantes qui sont plus fragiles qui vont profiter des hormones des premières moi je fais souvent ça je mets en fait je prends un verre d'eau et je mets différentes plantes en fait dedans à bouturer et en fait elles s'entraident en libérant et elles régulent le système hormonal de toutes ces plantes et les plus fortes ont aidé les plus faibles en fait super hop on termine avec des petites propositions pour le printemps et puis après on prend les questions ça répond à quelques questions aussi ces idées là alors on vous a mis en effet mais ça donc Bérangère vous a réalisé un petit canvas qu'elle pourra vous envoyer un canvas avec en fait des idées de bouture pour le printemps donc là c'est le printemps depuis hier donc c'est en effet des petites plantes qui se bouturent très très bien qu'on a listées ensemble qu'on a classifiées et pour vous donner des idées et des tests et pour faire des tests donc par exemple on vous a mis 4 grimpantes 4 ornementales donc les ornementales par exemple le géranium qui est un peu dans tous les jardins dans tous les pots c'est la plante qui se bouture vous avez pratiquement rien à faire vous prenez votre tige herbacée vous la mettez en terre vous allez avoir un nouveau géranium ça se bouture ça se bouture tout très bien des choses comme donc la clématite le chèvrefeuille c'est en effet des plantes qu'on va bouturer aussi donc ça si vous avez des surfaces sur lesquelles vous voulez faire grimper des plantes c'est des bonnes idées et des choses à faire au printemps et on ne peut pas effectivement Bérangère vous a préparé un petit poster qu'elle vous enverra à l'issue du webinaire aussi avec toutes ces idées et du coup est-ce que tu es ok pour qu'on passe aux questions-réponses ? il y avait d'autres propositions dans le canevas aussi vous aurez en effet des aromatiques il y a beaucoup d'aromatiques qui se bouturent donc plutôt avec des techniques donc la lavande vous pouvez faire des boutures de tiges herbacées au printemps donc vous prenez la partie verte de l'année de la plante et des tiges et les tiges ligneuses parce que la lavande est une vivace ligneuse plutôt à l'automne donc là au printemps je vous conseille plutôt d'utiliser la technique de la tige herbacée et donc beaucoup d'aromatiques qui se bouturent très très bien le romarin ça marche très très bien on a remis le saule toutes les espèces de saule se bouturent très vite et il faut faire des arbres et arbustes qui vont être très rapidement très beaux donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette technique pour enrichir le jardin super alors on va passer aux questions réponses qui sont assez nombreuses juste effectivement là vous avez toutes les adresses où se trouve Pépin Productions voilà autour de Paris Pépin met toutes ses annonces d'activités en recherche de bras et de bénévoles sur le site jagiporlanature.org que vous pouvez consulter ou bien sûr sur le site de Pépin Productions que Bérangère va vous remettre dans le chat donc n'hésitez pas à aller vous y renseigner c'est une super asos et donc on y va c'est un super site de bénévolat jagiporlanature et voilà voilà en effet vous retrouverez tous nos ateliers et plein d'autres choses super à faire dans vos régions et tout donc n'hésitez pas à aller regarder c'est un super asos alors on commence par une question de Vasco qui me parle qui me dit une bouture de pêcher pommier et autres est-elle aussi efficace que celle du figuier de la vigne ou autre rosier alors donc ça marche bien alors moi je vais redire que je suis spécialiste des plantes vivaces donc tout ce qui est en fait je fais aussi pas mal de petits arbustes les arbres je suis moins calée donc c'est des questions qui vont être plus difficiles pour moi ce qui est connu en effet c'est qu'il y a des arbres qui se bouturent très bien en effet le figuier etc ce qu'on sait aussi c'est que les boutures d'arbres en fait plus ce que vous essayez de bouturer va être grand au final imposant généralement plus ça va être compliqué à bouturer après il faut essayer il faut se lancer il faut faire des essais moi je conseille de pas faire une branche mais de multiplier en fait la technique que je vous ai montré et puis moi je fais encore ça je compare beaucoup je vais faire à la même période différentes espèces différentes variétés et puis je regarde ce qui fonctionne le mieux et puis c'est comme ça c'est comme ça qu'on apprend mais je peux pas donner plus de précisions sur les arbres je saurais pas répondre nous on peut creuser avec nos autres associations partenaires pour vous donner des réponses sur ces sujets donc voilà on garde le contact sur ce point on a une question très pratique au pratique comment on aiguise bien son sécateur tu t'y prends comment vous pouvez trouver dans les magasins de jardinerie mais pas partout mais des pierres à aiguiser on utilise des pierres à aiguiser donc c'est des petites pierres qui en fait qu'il va falloir gratter dans le sens de la lame sur son sécateur et puis en général quand on fait ça on va aussi les huiler et puis les nettoyer et pour voilà après au quotidien évidemment je vous conseille de ne pas essayer de couper des choses trop grosses parce que vous allez très vite abîmer votre lame pour des grosses branches il faut aller vers le sécateur de force qui est vraiment le gros gros sécateur et puis vous pouvez vite mettre en l'air un sécateur et on n'y pense pas mais vraiment abîmer aussi votre lame donc voilà donc prendre soin au quotidien aussi de son sécateur mais pire à aiguiser question est-ce qu'on peut bouturer de la glycine oui tout à fait bah technique alors ligneux herbacé donc la glycine c'est une plante grimpante ligneuse vous pouvez la bouturer c'est assez difficile voilà mais il faut essayer comme je vous l'ai dit tous bouture la glycine c'est une plante qui n'est pas facile à reproduire parce que mais une fois qu'elle est en place elle pousse très bien en fait plus une plante est rustique plus elle est résistante plus la reproduire va être souvent compliqué parce qu'il faut imaginer que la petite annuelle qui vit un an etc elle donne toute son énergie à aller mettre des graines partout et repousser partout alors qu'une plante qui est bien en place et qui est très costaud comme un arbre c'est ce qu'on disait va avoir en fait moins d'énergie à vouloir aller faire des bébés et se reproduire ou être à droite à gauche donc mais la glycine se bouture tout à fait technique ligneuse et du coup utiliser tout pralin blessures et puis je vous disais des techniques de la croissette voilà question où est-ce qu'il faut couper pour couper sur la plante pour détériorer le moins possible la plante mère ouais alors ça c'est quelque chose que j'ai pas dit mais souvent nous on bouture quand on taille aussi en tant que jardinier c'est-à-dire qu'il y a des périodes de taille par exemple un arbiste qui fleurit en hiver comme un laurietain on va le tailler plutôt au printemps donc en fait c'est une tige ligneuse que je voudrais bouturer en automne mais mais en fait je taille l'arbuste au printemps donc parfois je vais être plutôt poussée pour faire des boutures au printemps quand on pourrait faire un webinaire entier sur la taille la taille raisonnée donc moi on en fera un on en fera un à la prochaine saison moi je conseille de travailler en fait avec les branches que vous coupez souvent sous des principes de taille raisonnée donc en gros la taille c'est on va couper les branches qui se croisent qui se gênent et en fait à partir de ces branches-là vous faites des boutures comme ça vous faites deux en un vous taillez votre jardin et vous bouturez et vous réalisez de nouveaux individus on a une question pour des gens qui pratiquent je me rends compte là qu'on a quand même des gens qui sont très très pointus faut-il recouper c'est Marie-Laure qui demande ça faut-il recouper plusieurs fois le bourgeon apical pour favoriser les racines si oui pendant combien de temps un an ou deux alors en fait ce qui va se passer c'est que c'est très important de le couper une première fois pour que les racines elles commencent à se former si votre plante elle reforme un bourgeon c'est qu'en fait en théorie elle a déjà fait son système racinaire et elle est prête à à repartir et à vous faire un système aérien et c'est pour ça qu'elle va faire des bourgeons et qu'elle va commencer aussi à créer des nouvelles branches etc donc après on peut recouper le bourgeon apical si on veut que notre plante ramifie donc qu'elle soit un petit peu plus trapue et qu'elle fasse des branches plus basses en fait ça c'est une technique de taille généralement qu'on va utiliser sur les petites plantes couper en fait votre bourgeon apical ou votre tige principale ça va vous permettre une ramification vous pouvez même effectuer ça sur des tomates qui ont tendance par exemple à monter très très haut très très vite si vous coupez rapidement au dessus d'un nœud au niveau des bourgeons du bourgeon le plus haut en fait vous allez voir que ce qui se passe c'est que votre tige au lieu d'être une tige unique elle va se diviser en deux et ça va épaissir votre plan et le rendre plus costaud donc pour répondre à nouveau à la question on n'a pas besoin de le couper plusieurs fois par contre ça peut être bien pour avoir un plan qui va moins monter et être un petit peu plus fort et trapu au niveau du système aérien voilà petite question tu parlais de potager Laurence qui nous demandait si on pouvait botturer les feuilles pour le potager tomates, carottes etc alors botturer les feuilles donc avec la technique de bouture de feuilles que je vous ai montré alors je vous conseille plutôt une bouture de tige pour la tomate parce que la bouture de feuilles en fait ça prend un peu plus de temps et ce qui se passe c'est que la tomate c'est une plante annuelle donc qui vit qu'un an qu'on resème tous les ans que aussi le semis est extrêmement efficace donc je vous conseille plutôt de semer vos tomates pour en avoir beaucoup mais c'est quelque chose qu'on fait moi par exemple j'ai déjà remis en terre des gourmands que j'avais enlevés des tomates et en fait je les replante en terre et finalement c'est du bouturage je le traite comme une tige herbacique je le remets en terre et ça va me faire un nouveau pied à partir du gourmand ça fonctionne très bien vous pouvez multiplier vos tomates comme ça allez encore 2-3 questions et on vous laisse aller déjeuner nous aussi on va aller déjeuner le jasmin on bouture la feuille ou la branche ? le jasmin la tige la tige la tige il y a différents types de jasmin le jasmin souvent on pense au jasmin étoilé qui est une plante ligneuse qui se bouture moyennement bien et qui n'est pas une plante locale tant de nos régions par contre il y a une autre plante qu'on appelle le faux jasmin qui est d'origine de chez nous qui est une plante qui est très jolie qui fait des fleurs assez similaires et qui pour le coup elle se bouture très bien donc je vous conseille de vous renseigner sur le faux jasmin et c'est par contre une tige herbacique qui repart très bien voilà autre question une question de Nelly est-ce que tu as un conseil pour cette jeune femme qui souhaite qui nous demande quelle plante pour faire des cachettes végétales pour les enfants oh grande question alors bah si on veut quelque chose de vraiment purement végétal je dirais plutôt des des vivaces arbusives des petits arbustes des choses sous lesquelles en fait les enfants vont pouvoir se glisser donc un petit peu dans ces plantes là après ce qui peut être super chouette pour les enfants et qui se fait beaucoup c'est en fait de faire une structure en bois sur lequel en fait on va faire grimper des grimpantes justement donc qui vont garder leurs feuilles en hiver c'est encore mieux et c'est beaucoup plus rapide à mettre en place en fait si on a on est un peu bricolo on bricole une petite cabane en bois et puis on fait monter un peu des grimpantes des choses autour ça marche aussi très bien et les grimpantes se bouturent très bien voilà super et dernière question hyper pratique encore sur la question à la fois de l'arrosage parce qu'on est tous à se dire j'arrose assez pas assez on ne sait jamais et sur l'ensoleillement alors donc l'arrosage moi j'ai la technique du doigt c'est à dire que si vous n'êtes pas sûr à la vue que votre terre elle est humide vous mettez votre doigt dedans et en fait vous allez vite vous rendre compte si c'est prêt si c'est humide donc dès que ça s'effrite un petit peu c'est que votre terre elle va commencer à être trop sèche donc en ce cas là vous rajoutez de l'eau si au contraire quand vous appuyez la terre elle est entraînée par votre doigt et ça prend l'empreinte de votre doigt et que vous voyez que c'est très humide il y a déjà trop d'eau et il ne faut pas en rajouter donc ça c'était pour l'arrosage et la deuxième question c'était l'ensoleillement alors les boutures pour bien grandir elles ont un petit peu comme les graines surtout besoin de chaleur parce qu'en fait l'ensoleillement c'est plutôt pour la photosynthèse donc c'est les feuilles qui vont utiliser ça pour le développement des racines il faut un petit cocon bien chaud de terre bien au chaud donc c'est plutôt une question de les mettre dans un endroit où elles ne vont pas avoir trop froid où la terre ne va pas geler et ne va pas par exemple en ce moment si vous laissez dehors c'est tout à fait possible qu'on retombe en dessous de la température des zéros degrés et ça peut faire un petit peu cramer de froid vos boutures donc vaut mieux vous pouvez les garder en intérieur pendant un petit temps pour être sûr que vous les sortez à la fin du printemps quand elles sont elles ont eu bien chaud et du coup vous n'avez pas forcément besoin de soleil en fait le soleil ça va être utile pour la photosynthèse et le développement de la plante dès que vous verrez vraiment les premières feuilles qui vont sortir évidemment on laisse des feuilles sur les boutures pour que cette photosynthèse elle continue de se faire parce que la plante on a quand même besoin mais donc ne mettez pas non plus complètement dans l'ombre mais il n'y a pas besoin de les mettre complètement au soleil super Lise écoute on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 13h40 il y a quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de de répondre et on va regarder ça de près parce qu'il y a des questions aussi qui sont arrivées après le début un petit peu tardivement il y a des choses auxquelles on a répondu donc des réponses que vous trouverez dans le replay mais on va regarder ça de près et s'il y a des choses qu'on a manqué on vous répondra par mail avec Lise on essaiera de répondre à toutes vos questions voilà on espère que ça vous a plu j'ai l'impression écoute dans le chat tout le monde a trouvé ça très clair et très intéressant il y a même des propositions de prochains webinaires sur d'autres sujets voilà on va on va étudier tout ça et voir ce qu'on peut faire sur la saison 3 de Jagige aux plantes donc les plantations hivernales vous avez tout l'été pour vous formé et vous lancer en novembre prochain on se donne donc rendez-vous bientôt je vous souhaite à tous de très très bonnes plantations Lise merci encore merci à tous et n'hésitez pas du coup à passer aussi donc si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi passer sur nos pépinières donc vous avez les adresses à la fin de la présentation notamment ce samedi pour ceux qui sont pas très loin de Paris donc moi je fais une vente de plantes dans le 11ème donc n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les infos etc mais j'ai du jasmin par exemple bouturé vous pourrez voir un peu les boutures et des résultats à différents développements si vous voulez pousser le projet donc voilà magnifique amis franciliens rendez-vous épris avec Lise ce week-end merci beaucoup on vous souhaite une très belle journée et à très vite donc pour un nouveau webinaire J'ai 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 Plante à bientôt merci beaucoup merci merci Merci.